L'objectif de la vidéo est de voir comment on peut construire des plans à l'échelle et les côtés. Je vais prendre une ligne ou une polyligne et puis je vais poser un premier point et comme le plan est à angle droit, je vais passer en orthogonale avec la touche F8. Donc là, je ne peux plus aller que dans une direction contrainte. Si je vais vers la droite, comme ça, il faut ajouter les cotes de façon positive en X. Si je vais par ici, ce sera négatif. Si je monte, c'est les Y positifs. Si je descends, c'est les Y négatifs. Donc là, je vais commencer par avancer de 4 mètres. Donc là, je tape 4, je fais entrer. Alors, vous voyez que 4 mètres, c'est assez petit à l'écran. Donc, je vais zoomer avec la roulette de ma souris pour me rapprocher. Ensuite, je descends de 2 mètres. Ensuite, j'avance de 3 mètres. Je descends de 2 mètres. Et je reviens de 7 mètres. Alors, si je bouge d'abord ma souris, je n'ai pas besoin de lui spécifier les dimensions, puisque automatiquement, il va faire dans le sens où je suis parti. Donc là, je pourrais soit remonter de 4 mètres, soit faire C pour clore et faire entrer. Ensuite, pour faire des cotes, donc là, je n'ai besoin que des cotes linéaires, mais je pourrais en trouver d'autres ici dans cotation. Je peux coter un peu tout ce que je veux. Ça peut être des arcs, ça peut être des rayons, des diamètres, des angles. Voilà, il y a toutes les cotes possibles. Ici, moi, je veux linéaire. Donc, je clique la première extrémité. Je clique la deuxième et je monte comme ça pour obtenir 4 mètres. Ensuite, j'appuie sur le bouton droit de la souris pour pouvoir faire une deuxième cote. Donc ici, il y a 3 mètres. Alors ensuite, si je vise, il va venir se mettre aligné avec mon 3 mètres. Ici, on a 2 mètres. Et ici, on a 4 mètres. Et voilà ! Et là, on a 4 mètres. Là, on a 5 mètres.